Imaginez un monde sans déchets. Imaginez un monde où la prochaine fois que vous voudrez montrer un déchet à vos enfants, il faudra les emmener au musée. Ah regarde maman, une canette de bière. Et ce monde, bon, il n'existe pas pour l'instant, a priori. Tous les sacs plastiques dans les pays du Maghreb, tous les déchets nucléaires qu'on produit sont là pour nous montrer que ce monde n'existe pas. Et pourtant, il y a un monde où il existe. Et ce monde, c'est la nature. La nature ne produit pas de déchets. Qu'est-ce que c'est qu'un déchet au fond ? Un déchet, c'est quelque chose dont personne ne veut. S'il y a quelque chose tel que je vous en donne une tonne et vous préférez une poignée de main, ça s'appelle un déchet. Un déchet, c'est quelque chose pour lequel la demande est négative. Il faut payer quelqu'un pour prendre la matière première. Eh bien, dans la nature, les déchets n'existent pas. Parce que la nature a créé le seul système au monde où pour toute offre, il y a une demande. Et ça, d'un point de vue économique, c'est brillant. Si la nature était une personne, elle aurait le prix Nobel d'économie pour ça. Parce que si aujourd'hui, un économiste arrivait à créer sur une petite île de 10 000 habitants un système où tout le monde a du pouvoir d'achat et où pour chaque déchet, en fait, c'est l'achat de quelqu'un d'autre, un système où il n'y a pas de déchets, en ayant bien sûr le niveau de vie des pays riches, cette personne aurait le prix Nobel directement. La nature a trouvé la solution à ce problème. Parce que pour la nature, les déchets des uns sont les achats des autres, les opportunités des autres. Eh bien, il y a un grand entrepreneur belge qui s'appelle Gunther Pauly, qui a dit très simplement, la nature est la meilleure école de commerce au monde. C'est la meilleure business school. La nature a un MBA, un Master of Brilliant Adaptation, parce qu'elle s'est très bien adaptée et que les chefs d'entreprise auraient des cours magnifiques à prendre de la nature. Alors Gunther Pauly, il dit, peut-être que polluer zéro, ça pourrait rapporter beaucoup plus. Et ça, c'est complètement dingue comme schéma de pensée. C'est ça qui fait que son approche est à ce point révolutionnaire. C'est l'idée que, en fait, polluer zéro ne va pas être un handicap, ne va pas détruire des emplois, mais va au contraire en créer. L'idée que nos déchets sont des opportunités plutôt que des menaces. Et ça nous sort d'un schéma de pensée dans lequel on s'est enferré depuis 200 ans, qui est vraiment cette idée que la nature et l'industrie sont les pires ennemis du monde, parce qu'elles l'ont été pendant 200 ans. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'alternative. En fait, l'équation de base de Gunther Pauly, c'est déchet plus connaissance égale richesse. Un déchet, au départ, c'est du passif. Si une boîte a un déchet dans ses livres de comptes, c'est du passif. Mais si elle a la bonne connaissance qui va avec, ça devient un actif. Cette équation déchet plus connaissance égale richesse, elle est tellement vraie que les Coréens ont développé une technique pour produire un nanomatériau qui est plus cher que l'or au kilo à partir de mégots de cigarettes. Ça veut dire que les Coréens sont en train de se vanter de devenir importateurs nets de mégots de cigarettes. Pour nous, un déchet, pour eux, une opportunité, des emplois, de la richesse. Et c'est valable pour plein d'autres déchets. Donc, ce que dit Gunther Pauly, au fond, et c'est l'évolution de l'économie circulaire d'Hélène MacArthur, qui elle-même était une évolution de ce qu'on appelait le cradle to cradle, c'est-à-dire l'idée que chaque produit qu'on fabrique, on pense à sa fin de vie sans le produire en ligne, puisqu'après tout, si la nature n'a pas de déchets, c'est parce qu'elle produit en cycle et nous, on produit en ligne. Par exemple, la caméra qui sert à filmer cet entretien, quand elle sera défaillante, il faudra payer quelqu'un pour la recycler. C'est pour ça qu'il y a une petite éco-taxe dessus. Mais dans la nature, encore une fois, on ne subventionne pas les verres de terre quand ils mangent les feuilles mortes, parce que pour eux, le déchet, c'est la richesse. Eh bien, ce que dit Gunther Pauly, en conclusion de toute cette évolution de la pensée humaine, qui est que la nature est la meilleure école de commerce, c'est qu'au fond, ce n'est pas à la nature de produire comme nos usines, c'est à nos usines de produire comme la nature. Parce que la seule question, c'est qui est le plus high-tech ? Et ce n'est clairement pas nos usines qui sont plus high-tech que la nature. Quand on regarde la performance énergétique de la nature, quand on regarde sa précision, quand on regarde ses économies d'échelle, ses chaînes de valeur, etc., elle est nettement plus performante que nous. Donc, ce n'est pas à nous de lui donner des leçons, c'est à nous d'être élèves. Et en fait, on se rend juste compte qu'on a inversé les rôles pendant les 200 dernières années, c'est-à-dire rien au passage dans l'histoire de l'humanité, qui en a 200 000. Eh bien, on a inversé les rôles. On avait un très bon professeur et on lui a demandé d'être notre élève, alors que c'était à nous de prendre les cours. Pour conclure, la blue economy, c'est une abolition rentable des déchets, basée sur l'idée qu'il ne faut plus enterrer nos déchets dans la terre ou dans la mer, mais dans la connaissance, que si on fait ça, on va créer des emplois, on ne va pas en perdre. Et ce n'est pas du tout idiot comme idée, puisque des abolitions rentables, il y en a eu d'autres. Si on considère l'abolition de l'esclavage dans les États du Nord des États-Unis, elle a rendu le Nord économiquement très rentable. En fait, les États du Nord, quand ils ont aboli l'esclavage, ils ne s'y attendaient pas du tout, mais ils sont devenus beaucoup plus compétitifs. Et la raison, c'est tout simplement qu'ils ont adopté la machine à vapeur. Et là, vous aviez beau être planteur de coton dans le Sud, quelqu'un qui avait une machine à vapeur de 300 chevaux vapeur dans le Nord, il vous battait à plate couture, parce que c'était plus performant que 300 esclaves. Et c'est ça qui a rendu la guerre de sécession inévitable. Et oui, c'est-à-dire que Chevrolet, Cadillac, etc., ils ne se sont pas installés à Détroit pour le climat. Ils se sont installés parce qu'on avait adopté les machines à vapeur. Donc l'abolition de l'esclavage s'est avérée être bien plus rentable, parce qu'elle nous a fait rentrer dans une autre réalité qui est celle de l'industrialisation. Eh bien, l'abolition des déchets, zéro déchet, pas 10% de moins, pas 20% de moins, zéro déchet, elle va être rentable aussi, puisqu'elle va nous faire rentrer dans l'écologie industrielle et la blue economy, qui est l'abolition rentable des déchets. Et là, on va nous faire rentrer dans l'écologie industrielle. Et là, on va nous faire rentrer dans l'écologie industrielle. Sous-titrage Société Radio-Canada